Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h d'Evasion Guinée dont voici le sommaire. Le front politique va-t-il s'animer ? En nouveau, rien n'est moins sûr. Les leaders de l'ADP et du collectif appellent à un grand rassemblement demain au stade de Bonfi. Objectif, marquer leur désaccord vis-à-vis du chronogramme des législatives et des conditions de leur préparation. Le Cili National de Guinée est sur la route des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le sélectionneur national Michel Dussier était face à la presse ce vendredi à décliner le programme des préparatifs du 11 national guinéen. Et puis, ce vendredi, c'était le jour de deuil national en Belgique après l'accident d'autocar qui a fait 28 morts en Suisse. Une minute de silence a été observée en leur mémoire partout dans le pays. L'émotion était à son comble. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, dans les titres, les leaders de l'ADP et du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition sont en meeting demain samedi au stade de Bonfi. C'est le coup d'envoi d'une série de manifestations prévues par cette aile dure de l'opposition guinéenne pour dénoncer ce qu'elle qualifie de gestion unilatérale du processus électoral. Dans les rangs des autres entités politiques, les réactions sont contrastées. Au centre, notamment, on estime que cette frange de l'opposition a tout le droit d'initier des manifestations. La tenue de ce grand meeting au stade de Bonfi a été annoncée jeudi par des leaders de l'ADP et du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition lors d'une conférence de presse. Un meeting qui sera, selon ses membres, le point de départ d'une série de manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour exprimer leur désaccord sur le nouveau chronogramme publié par la CENI et le mutisme du chef de l'État face aux conclusions de dialogues politiques inclusifs. Le centre, un autre groupe de partis politiques de l'opposition, ne trouve aucune objection devant la tenue de ce meeting pourvu que le droit soit respecté. Tout parti politique a le droit de manifester. Simplement, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des règles et des procédures à respecter pour pouvoir manifester. exprimer son mécontentement par rapport à tel ou tel thème, exprimer sa désapprobation par rapport à tel ou tel acte qui est posée. C'est reconnu par la Constitution. Le leader du PNR estime d'ailleurs que la démocratisation du pays passe par l'expression plurielle des points de vue sans heurts ni violences. Mais manifester ne veut pas dire casse. Manifester ne veut pas dire turbulence. Et si nous voulons aller à la démocratie, nous devons favoriser l'émergence de l'esprit de diversité. Le BOC, une autre alliance politique, trouve normal le meeting de l'ADP et du collectif. Comme il a dit que toute manifestation politique est autorisée, et si c'est une manifestation cadrée, comme ils ont dit, cela ne pose pas de problème. Parce que les partis politiques doivent regrouper leurs militants pour partager les avis, pour partager la position politique. Parce que même moi, demain, je peux demander de faire du meeting. Si ce n'est pas un PPC, si ce n'est pas interdit par la loi. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi au stade des bonnes filles. Search for Common Ground entend rester dans sa logique de professionnalisation des hommes de médias. La structure vient d'organiser à cet égard une formation axée sur les techniques de réalisation et de production d'une émission interactive, avec pour objectif de réduire considérablement les dérapages constatés dans ce type d'émissions. Les explications dans ce reportage de Momma de Sadioubalé. Le risque zéro n'existe pas dans une émission interactive. Tout de même, les animateurs et réalisateurs doivent prendre toutes les précautions pour minimiser les dérapages constatés au cours des émissions interactives. Les violences verbales sont récurrentes dans certaines stations, regrette le formateur. Force est de reconnaître que la plupart des animateurs qui exercent dans ces radios ne maîtrisent pas le code de l'étiquette de la déontologie de façon générale, et de façon beaucoup plus spécifique ne maîtrisent pas justement ce code relatif à la réalisation des émissions interactives. La Guinée est toujours dans une période sensible, d'où la nécessité pour les animateurs d'être à la hauteur de leurs tâches. L'éthique, la déontologie et l'équité doivent être leurs armes pour aller en guerre contre le sensationnel. D'échanger avec les différents animateurs sur les techniques de réalisation des émissions interactives, notamment connaître le concept de ces émissions, cerner les typologies de ces émissions interactives, mais aussi voir quelles sont les séquences de préparation de ces émissions interactives, et enfin cerner justement le processus de gestion, de cadrage de ces émissions interactives. En dépit de toutes les précautions prises, les auditeurs peuvent se faufiler entre les mailles pour s'émer des troubles au cours d'une émission. Il appartient à l'animateur de les gérer avec tact pour éviter le pire. Si quelqu'un ne s'inscrit pas dans le cadre là, vous devez avoir une manière courtoise pour lui retirer la parole, donner à celui qui peut mieux le donner. Ok ? Donc c'est un peu ça. Sinon, les émissions interactives, il y a assez de risques autour, mais nous ne pouvons pas s'en passer quand le contexte l'exige, quand la thématique ou le sujet l'exige. La Guinée se dirige vers les élections législatives, une période sensible. Les animateurs d'émissions interactives doivent se munir de tous les éléments devant leur permettre de jouer un rôle positif pendant cette période sensible. L'acquisition par les handicapés de connaissances en technique de montage et de gestion des projets, tel était le centre d'intérêt ce jeudi au Palais du Peuple d'un atelier de formation initié par l'ATSIA Entendez, Association Appui au Secteur Informel, Alphabétisation et Handicapés. Ela Joumar Bari était de la partie. Voici son compte-rendu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la promotion des jeunes handicapés en Guinée. Il est organisé à l'intention de ces personnes vulnérables pour qu'elles puissent se prendre en charge. Ceci afin de les aider à monter des projets finançables par les bailleurs de fonds. Le président de l'ATSIA a longuement expliqué comment un projet doit se réaliser, le plan de présentation d'un dossier de demande de financement, entre autres. Cet atelier de formation, nous l'avons organisé par nos fonds propres de l'ATSIA parce qu'on s'est fixé déjà à un objectif. Ville et les besoins de ces personnes, et nous avons pensé quand même qu'il faut aller un peu plus loin, faire un sondage de ces rèves. Dans les quatre régions naturelles, nous avons fait déjà des sondages où la demande est supérieure à l'offre dans le cadre de la formation. Mais étant la formation est priorité, et nous dit que sur la base du plan d'action, il faut favoriser la formation. La formation, c'est un atelier de l'initiation technique de montage de projet. C'est ce que nous l'avons fait aujourd'hui. Et à partir de ça, on voit quand même que ça sera un outil, vraiment pour ces personnes handicapées, comment réellement monter un petit minimum de projet et en même temps que les bailleurs aussi et l'État s'intéressent à leurs projets. Par la même occasion, le service national de réglementation et de promotion des ONG et mouvements associatifs s'est évertué sur la technique de montage et de gestion des projets pour l'obtention d'un financement auprès des partenaires en tenant compte de la spécificité des personnes handicapées, le suivi et l'évaluation des projets et les règlements contentieux entre les membres des ONG et ONG tierces. Aujourd'hui, ce n'est pas une formation qualifiante, mais il s'agit tout simplement de donner les bribes de connaissances, la terminologie du développement. Alors, brièvement, les personnes handicapées qui ont pu faire le déplacement et qui ont certains acquis pour, n'est-ce pas, s'approprier de ces contenus ont fait des relevés et je pense que dans l'avenir, avec Adésia, nous aurons le temps de donner plus de détails et de formations qualifiantes à ces associations. Il faut dire que les conclusions retenues au cours de cet atelier permettront aux partenaires et à l'État d'approfondir leurs réflexions sur les faiblesses et les points forts liés à la problématique de cette couche. Musée-école, c'est le nouveau concept que le musée national de Sander Valley compte expérimenter pour se rapprocher des élèves, autrement appelé « mallette pédagogique ». Ce nouveau concept a été lancé ce vendredi au Collège 1 de Bourbinet, dans la commune de Caloum. L'objectif est de mieux faire connaître les activités et les œuvres du musée national de Sander Valley. La Guinée, avec ses différentes régions et ethnies, présente un patrimoine culturel riche et varié. Malheureusement, ce riche patrimoine culturel reste méconnu sur les enfants par insuffisance de politique d'enseignement à la base. Voilà le défi à relever par le musée national qui développe le concept « musée-école ». C'est un support didactique que cette institution appelle « mallette pédagogique ». J'ai été admirée de ce point de rencontrer et signer une grande partie de l'accueil de l'enseignement pré-université. Et c'est d'ailleurs eux qui m'intéressent à l'enseignement pré-université. Parce qu'il ne faut pas attendre que ton fils soit père, qu'il soit vieux, pour chercher à une incontournée à l'enseignement pré-université. C'est un passage. C'est l'école du patrimoine africain. Il nous a soutenu, il nous a aidé à monter une expérience, cette émission. Et il nous a même soutenu pour qu'on puisse aller dans quelques écoles. L'objectif est de mieux vulgariser la culture du pays à travers le système éducatif de la ville de Conakry. Ce que nous faisons ici, à l'abbé aussi, le musée, le petit musée du Fouta, a fait cette agression vers les écoles. À Kissidoubou, ils vont faire la même chose. À Zélepéry, partout où on a un musée, on va faire la même chose. On va aller dans les écoles pour les éviter à Zélepéry. Le collège Inboulbiné a été la première étape de cette initiative. L'exposition portait sur quelques instruments traditionnels de musique, tels que le balafon, le tambour, pour ne citer que ceci. Selon les organisateurs, la sélection des instruments a été faite selon les critères de popularité, de valeur et de risque de dommage pendant les déplacements. Le travail du fer ou la forge, le masque Nimba ou la déesse de la fécondité et de la fertilité des sols dans le pays Baga et encore le métier à tisser ont été aussi l'objet d'exposition à travers des photos. Tout cela a été expliqué par le directeur général adjoint du musée national de Sandervalia. Nous avons entier un autre parcours jeune que nous avons appelé la forge. Le troisième espace que nous avons appelé est le métier à tisser. Cette cérémonie d'exposition a été une occasion pour de nombreux élèves de toucher et de s'amuser avec ses instruments de musique. C'était en présence du ministère de la Culture et une délégation du département de l'enseignement pré-universitaire. Professionnaliser et assainer le secteur du transit, c'est le credo de la nouvelle union patronale des commissionnaires agréés et transitaires. Les responsables de cette union étaient face à la presse jeudi pour décliner leurs programmes et leurs ambitions pour le développement du secteur. Parmi leurs priorités, les responsables de l'union accordent une primauté à la formation des membres. La compte rendu Mamadou Sadio-Balé. L'union patronale des commissions et transitaires est créée le 15 février 2012 par arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils sont pour le moment 16 membres, tous directeurs des sociétés. Ils affichent leur volonté à assainir le secteur et professionnaliser leurs activités. d'avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle vision qui permettrait de revaloriser cette profession, qui permettrait de redonner à cette profession ses lettres de noblesse, qui permettrait à tous les transitaires de savoir quelles sont leurs obligations, quels sont leurs devoirs et quels sont les supports légaux qui existent pour leur permettre d'exercer correctement. L'union patronale des commissions et transitaires se fixe cet objectif qui se résume, entre autres, à la qualification des membres, l'intégrité, l'union dans la défense des intérêts et... Rassembler l'ensemble des acteurs de la profession sur la base d'adhésion volontaire. Revaloriser la profession et procéder à la surformation des adhérents. La mise en place et la promotion d'un code d'éthique. C'est en novembre 2011 qu'une trentaine de sociétés s'est décidée de s'unir pour fonder l'association en vue de mieux répondre aux exigences actuelles. Par le fait que nous soyons dans un système libéral, par le fait qu'il y ait de vraies ouvertures que la direction générale des douanes nous donne l'opportunité aujourd'hui de saisir, nous nous sommes donc orientés, à la force des choses, vers la création d'une union patronale de professionnels exerçant ce métier de transiteur et de commissionnaire. L'UPACAT reconnaît que les défis auxquels les membres sont confrontés sont énormes, mais ils promettent de les surmonter pour mériter la confiance de leurs clients. La mosquée de Kénien-Centre, l'une des plus vieilles du quartier à rénovation de Pupelle-Lurette, vient de recevoir un don de matériel pour la poursuite des travaux de reconstruction. Le don est l'oeuvre du vice-président de la BCRG, de la BSGR. La remise de ce don a eu lieu ce vendredi en présence d'une foule. Nombreux reportages. Alpha Oumar, Barry. Il s'agit d'un don composé d'un chargement de sable petit grain de 10 mètres cubes, d'un autre chargement de sable gros grain de 10 mètres cubes, d'un chargement de gravier mania de 10 mètres cubes, de 5 tonnes de ciment, d'une enveloppe de 10 millions de francs guinéens pour achat de matériel divers et de 4 millions de francs guinéens, pour une association musulmane du quartier pour achat de tenues et courants octroyés à la mosquée centrale du Kénien. Pour la poursuite des travaux de reconstruction, au nom des membres du conseil de la mosquée de l'association musulmane du Kénien, Alpha Ousmane Kamara a remercié le donateur avant d'indiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis qu'ils ont entrepris la rénovation de cet édifice. Ce geste vient à point nommé, car malgré notre infaillible engagement et volonté de continuer cette tâche si noble, nous nous trouvons confrontés à d'énormes difficultés liées au manque de moyens matériels et financiers. Le donateur, très impressionné devant l'accueil dont il a fait l'objet et la forte mobilisation des populations de Kéniens pour la circonstance a invité les autres personnes de bonne volonté à lui emboîter le pas. C'est un acte qu'on a accompli, une obligation, un devoir. et aussi c'est un coup d'envoi que nous lançons pour que la poursuite des travaux de la reconstruction de cette mosquée primaire à Kéniens soit désormais entamée et que d'autres bonnes volontés puissent nous appuyer et que dans les mois et années à venir qu'on puisse inaugurer cette belle mosquée sous une autre version. Les bénéficiaires de ce don n'ont pas caché leur satisfaction face à ce geste. A ce titre, ils ont exprimé à son endroit toute leur reconnaissance et formulé des prières et des bénédictions pour sa prospérité. Nous sommes soulagés, nous sommes très contents et nous le remercions sans limite. La remise de cet important don de matériel a mobilisé outre les populations de Kéniens les représentants du maire de Dixine de la Ligue Islamique Régionale mais aussi de la Ligue Islamique Communale.